Hier était la dernière journée de l'année universitaire, une belle journée, je crois, qui a été consacrée à Saint-Joseph, donc nous avons eu de beaux échanges. Les derniers examens oraux se sont bien passés, tout le monde avait bien travaillé. Le temps est venu des vacances, ça ne sera peut-être pas l'île aux enfants, mais l'atmosphère est légère, l'été s'installe et on voit déjà les pas du bien-aimé bondissant sur les collines. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Puisque nos saisons sont calées sur l'année universitaire, il est temps pour nous de nous séparer pour un temps, mais je crois que la formule ne vous fatigue pas encore. Il me semble que vous appréciez ces rendez-vous quotidiens, il n'y a donc aucune raison de ne pas envisager une troisième saison, nous nous reverrons à la rentrée le lundi 6 septembre. Et d'ici là, gardons bien au cœur l'essentiel qui est la louange. Il y a une grande illusion dans la vie spirituelle qui est celle de croire que l'on vit ou qu'on est l'auteur de sa vie ou qu'on est le centre de sa vie ou qu'on est le moteur de sa vie. La vie est essentiellement le don de Dieu, le don du Père. Évaluer sa vie, essayer de construire sa vie, de relire sa vie, tout ça est bel et bon, mais le danger subsiste de ne pas vivre sa vie. Et on peut vérifier, si on est vivant, à ce que la louange habite notre cœur le jour et la nuit. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, l'amour est vainqueur. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, il est toujours possible de poser un acte d'amour pur. Et nous pouvons le dire non pas parce que nous croyons que c'est vrai, mais parce que nous avons vérifié que c'est vrai. Il y a des témoins avant nous qui l'ont prouvé. N'hésitez pas à penser aux cas les plus extrêmes, à saint Maximien Kolb, à Edith Stein et tous ceux qui, dans les camps de concentration, ont trouvé le chemin de la sainteté, la possibilité d'aimer dans des contextes où tout semble impossible, à commencer par l'amour. Si Dieu manifeste sa puissance dans des faiblesses et des périls aussi grands, a fortiori dans nos vies qui sont, somme toute, assez simples comparées à ça. Donc pour savoir si on est en vie, si on vit de la vie que Dieu donne, il suffit de vérifier que notre cœur chante sa reconnaissance à Dieu. « Merci pour la vie que tu donnes, loué sois-tu parce que tu es Dieu. » Celui qui rend grâce est celui qui accueille la vie de Dieu dans la gratuité où elle se donne, et qui y répond avec la gratuité la plus parfaite, parce que louer Dieu ne lui apporte rien, ne change rien à ce qu'il est. Simplement, ça nous tient dans le dynamisme du don gratuit de la vie qu'il nous fait aujourd'hui. Et donc c'est aujourd'hui, c'est là où nous sommes, que nous devons libérer le chant de l'Esprit Saint en nos cœurs, et laisser nos âmes chanter leur reconnaissance à Dieu, laisser l'esprit d'enfance s'abandonner au don de Dieu. Frères et sœurs, puissions-nous rester dans ces dispositions tout au long de l'été, tous les jours de l'année, en nous aidant notamment du chant des psaumes, c'est évident. Les religieux sont tenus aux brévières, mais tous les fidèles sont invités à la liturgie des heures. Aujourd'hui, il y a de nombreuses publications pour nous y aider. Les psaumes qui sont le livre de la louange et donc le livre de la vie quotidienne. Chantons le Seigneur, car voici le bien-aimé, il vient. Dans le cœur des enfants de Dieu, la vigne est toujours en fleurs. Le temps qui vient est toujours le meilleur, parce qu'il est celui de la rencontre avec le bien-aimé. Frères et sœurs, bel été à tous. Bonnes vacances avec le Seigneur, et continuons ensemble à marquer le rythme du temps que Dieu donne pour le rencontrer avec la Vierge Marie, parce que, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada